Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui me tardait tellement de faire parce que je suis sûre qu'elle va vous plaire c'est une vidéo où je reproduis vos astuces donc en fait je suis allée piocher dans mes 200 vidéos youtube j'ai re-regardé tous les commentaires et je suis venue piocher à chaque fois que quelqu'un me donnez une astuce ou une petite un petit tuto etc et aussi je vous ai demandé sur discord si vous avez des tutos ou des astuces en décoration vous utilisez souvent sur votre île ensuite j'ai fait ma petite sélection et je vous propose aujourd'hui plus d'une dizaine d'astuces venant de vous donc j'espère que ça vous plaira donc comme le dit nono j'utilise souvent le glitch qui permet de mettre des arbres au bord des falaises alors j'avoue que j'avais jamais utilisé ce glitch encore donc j'avais trop hâte de le faire je savais pas encore si c'était disponible sur le jeu parce qu'en fait souvent quand il ya des glitchs et bien il reste pas très très longtemps parce qu'il ya des mises à jour sur le jeu etc mais bon là j'ai quand même testé donc en fait il faut que vous ayez une falaise donc moi j'ai construit un petit bout de falaise et il vous faut un creux de un carreau comme ici on le voit sur un coin donc voilà une fois que vous avez le creux ici vous prenez le remodile mais cette fois ci pour les cours d'eau donc le pour modifier les cours d'eau et vous allez vous mettre dans le coin et faire ces deux petits carreaux et ensuite l'arrondir vous aurez besoin juste de ça pour pouvoir ensuite placer l'arbre juste en haut donc ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis monté à l'étage et je me suis retourné très très légèrement histoire d'être encore sur mon petit carreau de terre et j'ai planté l'arbre donc étonnamment il s'est planté à cet endroit là alors qu'il manque un morceau de falaise vous pouvez ensuite reboucher le cours d'eau et ensuite sculpté la falaise que ce soit mais le mettre au bord de la falaise à l'avant sur le côté en diagonale etc et ça fonctionnera et je trouve que c'est une idée tellement bien c'était tellement handicapant pour moi sur mon île motonui de devoir placer des arbres à un carreau au bord des falaises etc c'était assez compliqué assez chiant honnêtement donc je pense que maintenant je vais utiliser cette technique qui est super super bien en vrai elle est pas très compliquée elle prend pas beaucoup de temps mais honnêtement ça vaut le coup quand on voit ensuite ce que ça rend quoi comme décoration on voit un tout petit peu les racines je trouve ça assez mignon passons maintenant à l'astuce de maggie un entretien régulier et la clé contre l'invasion des fleurs sur son île donc la maggie je suis totalement d'accord avec toi parce que moi j'en ai mais une tonne une tonne une tonne depuis le confinement en fait je les accumule j'avais fait un gros nettoyage il ya à peu près six mois ou un an je ne sais plus et là j'en ai tellement en fait à chaque fois qu'il pleut etc mes fleurs se reproduisent donc c'est ultra chiant maggie avait aussi dit dans son commentaire que ce qu'elle faisait c'était qu'elle allait les vendre à la boutique nook parce que vous pouvez aussi voilà les vendre ou alors les jeter mais vous n'obtiendrez aucune clochette donc autant se faire un petit peu d'argent et ce qu'elle préconisait c'était de d'abord les ramasser comme je le fais ici et ensuite de les déterrer parce qu'on se fera beaucoup plus d'argent mais en fait voilà ça vaut autant la petite pousse de fleurs que la fleur elle-même donc voilà n'hésitez pas à faire ces techniques là de les ramasser et ensuite les déterrer pour aller les vendre et vous ferez de l'argent nala nous dit que la vente de créatures marine rapporte davantage que les poissons et les insectes sauf si on attend jason ou pollux et que les légumes se revendent aussi très bien surtout les citrouilles donc à savoir que les citrouilles voilà vous pouvez les acheter auprès de racines quand il se rend sur votre île donc ça c'est pas très compliqué vous les plantez ensuite vous les arrosez tous les jours et vous aurez beaucoup beaucoup de citrouilles donc franchement les légumes c'est vrai que c'est un bon plan pour se faire beaucoup de clochettes et très facilement faut juste penser à les arroser et ensuite les créatures marines c'est vrai que j'ai fait l'expérience du coup d'aller en ramasser pour ensuite aller les vendre donc ça vaut le coup quand vous n'avez pas pascal qui vient vous raqueter pour vous prendre votre pétonc si jamais vous en attrapez donc moi il est venu prendre mon pétonc parce que je lui ai donné et en échange il m'a donné une perle que j'avais dans mes poches j'ai failli la vendre d'ailleurs à la boutique je me suis trompé heureusement que j'ai tout regardé ce que j'ai vendu avant de valider comme ça j'ai pu la retirer et ensuite j'ai mis vendre donc il y avait vraiment pas beaucoup de choses et des trucs pas ouf on va dire il n'y ait pas de gros crabe etc il y avait quelques citrouilles et j'en ai obtenu 9150 clochettes donc je valide cette astuce rotapo nous dit que pour éviter la propagation des mauvaises herbes il applique un motif transparent au sol donc ça c'est une super bonne idée en plus à la portée de tout le monde vous n'avez pas besoin d'avoir l'abonnement online pour avoir un motif transparent donc je vous montre vite fait comment on fait tout simplement voilà vous avez votre petite zone vous enlevez les mauvaises herbes que vous ne voulez pas etc et vous allez créer votre motif transparent qui va vous servir bien évidemment pour toute votre île et toutes vos reparties donc ça c'est super cool vous allez prendre un motif totalement blanc ou alors vous effacez un motif que vous avez déjà et vous appliquez la couleur transparente sur la totalité à l'aide d'un pinceau ou tout simplement du pot de peinture et moi je l'ai renommé transparent voilà pour être sûr de pas me tromper mais je pense que voilà on peut pas se tromper c'est le seul qui est blanc de toute de toute ma catégorie de motifs et ensuite vous l'appliquez au sol et vous verrez que si vous voulez planter une fleur ou planter une mauvaise herbe mais celle ci ne se plantera pas donc c'est aussi un bon moyen d'éviter de aux fleurs de se reproduire si jamais vous en avez partout happy claire nous dit qu'elle utilise la commode escalier en guise d'escalier pour un bâtiment ainsi qu'une cloison sainte personnalisée avec un motif de porte tout en haut donc ce que je vous propose c'est de vous montrer un extrait d'une de mes vidéos qui je vous ai sorti il ya quelques mois sur la création de bâtiments mais cette fois ci sans motif j'ai fait tous mes bâtiments sans motif et sans cloison pour pas que voilà ceux qui n'ont pas l'online soit pénalisé donc j'ai opté pour mettre un débarras à l'étage en guise de porte et je trouve que ça rend super bien pour ceux qui voilà qui n'ont pas l'abonnement online qui peuvent pas avoir de porte n'hésitez pas à placer un débarras juste en haut et à l'avant j'ai du coup placé cette fameuse cloison cette fameuse cloison simple pas du tout cette fameuse commode escalier qui rend mais super bien on dirait vraiment que c'est un escalier qu'on peut prendre pour aller jusque dans la maison en fait j'ai placé aussi quelques murs médiévaux etc et voilà le bâtiment voilà vous pouvez changer les couleurs changer la disposition mettre l'escalier sur le côté c'est comme vous le souhaitez angels nous dit qu'elle enterre six fossiles non expertisés et 15 branches à l'arrière d'une falaise donc je pense que les branches et les enterrent pas elle et elle les pose tout simplement et du coup c'est ce que j'ai fait sur mon île motonoui voilà je suis allée ramasser les fossiles qui traînaient parce qu'en fait c'est tout le temps chiant quand vous décorez une île de devoir enlever les fossiles qui sont sur une falaise par exemple sur laquelle vous avez tout barricadé vous avez mis des arbres vous pouvez pas en fait avoir accès à cette zone là du coup comme j'ai dit précédemment vous pouvez très bien aussi mettre des motifs au sol transparent c'est aussi une valeur sûre pour pas avoir de fossiles à cet endroit là mais bon on n'y pense pas forcément et quand on a un fossile voilà on assez dégoûté du coup vous les déterrez bien tous de votre île parce que vous pouvez en avoir quatre à six par jour donc c'est énorme vous les déterrez et vous allez les enterrer voilà derrière une falaise faut pas qu'ils soient expertisés attention pour que ce soit comme s'ils avaient spawné naturellement donc moi je suis allée les mettre autour de ma mairie à un endroit où on n'a pas de visibilité on ne peut pas voir qui a des fossiles à cet endroit là donc voilà je les ai plantés et ensuite j'ai fait pareil avec une petite branche que j'ai mis à côté j'ai mis un lot de 30 branches je sais pas si ça fonctionne ou s'il faut les poser individuellement n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas aussi à me dire si vous utilisez cette cette astuce le paysan gun nous dit j'utilise les clôtures comme mur d'extérieur ce qui permet de aussi de voir à travers je trouve que c'est une super bonne idée j'ai visité plusieurs endroits par exemple sur cette île avec l'utilisation de clôtures donc déjà ce qui est génial c'est de placer des clôtures voilà en guise de grillage ou quoi ça rend super bien par exemple pour la déchetterie ou alors pour délimiter des zones autour d'un pont etc et aussi autour d'un terrain de foot j'en ai vu plusieurs avec un terrain de foot et aussi entouré de clôtures comme ça c'était super beau mais aussi l'astuce que j'ai trouvé c'était de placer des clôtures avec derrière une espèce de petite cloison simple parce que je trouvais ça trop trop beau genre une cloison simple avec un esprit un peu de lierre ou de feuilles de végétation qui se propage mandinette nous dit que c'est beaucoup trop contraignant de raser son île et qu'elle préfère tout recommencer depuis le début et que c'est beaucoup plus simple donc là voilà ça va être deux options je vous ai déjà fait une vidéo sur le reset et sur le rasage d'île chacun fait comme il le souhaite l'avantage du reset c'est que vous n'avez pas besoin de raser complètement votre île de ramasser tous les meubles de déterrer les fossiles de déplacer les bâtiments de raser les falaises etc là en fait l'idée avec le reset d'île c'est que bah voilà vous allez recommencer du début donc vous n'aurez pas besoin de faire tout ce travail au préalable par contre il ya quelques inconvénients notamment le fait que vous perdrez tout tous vos habitants votre partie votre avancée vos clochettes tous vos meubles etc donc il ya beaucoup de points négatifs quand même voilà donc c'est à réfléchir à méditer et c'est vrai que le rasage d'île vous allez tout garder mais c'est beaucoup plus long voilà de tout mettre à place sur votre île mais en vrai devant des vidéos ou des lives ça passe on voit pas le temps passer et au moins vous garderez tous vos meubles n'hésitez pas quand même à aller voir mes deux vidéos à ce sujet parce que je vous explique tout 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 en détail beaucoup plus facilement et beaucoup plus de façon plus complète que je vous l'explique maintenant chisei nous dit que si on met une musique de kéké dans une boîte à musique et bien on entendra une berceuse donc c'est ce que j'ai fait je suis allée placer ma petite berceuse enfin ma petite boîte à musique coquillage qui est juste trop mignonne sur la place pour pouvoir mettre une musique de kéké donc j'ai opté pour celle là il me semble que c'était ma préférée après moi j'ai joué en fait à chaque fois que je joue et que je filme une vidéo je n'ai pas le son du jeu du coup je n'entendais pas et en fait ce plan était beaucoup trop mignon donc je l'ai laissé mais on n'entend pas la musique on entend que le son des vagues donc voilà après j'ai recommencé je suis allée chercher la berceuse que j'ai mis plutôt dans un coin calme de mon île ainsi que le son bien évidemment qui avait monté pour pouvoir que vous entendiez la musique et effectivement c'est une petite berceuse je trouve ça tellement mignon vous pouvez faire une petite chambre pour enfants mais pourquoi pas cette cette berceuse et tout ça vendra super bien pomme pika nous dit que la tortue serpentine et la limule sont des animaux en liberté donc je crois qu'elle m'avait dit que c'était des animaux qui n'étaient pas dans des contenants mais voilà j'ai reformulé un petit peu tous les commentaires pour que ce soit adapté à la vidéo et en fait tout simplement c'est vrai il y a même un autre item il me semble qu'il y a aussi le crabe araignée géante qui est aussi un personnage un personnage pas du tout un animal qui est sans contenant que l'on peut poser au sol et qui fait vraiment très naturel il me semblait aussi que la tortue trionix était comme ça mais en fait pas du tout elle est dans un contenant en plastique donc ça fonctionne pas avec elle mais voilà le crabe araignée géant la limule et la tortue serpentine je sais plus s'il y en a d'autres c'est des animaux que l'on peut placer au sol donc voilà je me suis beaucoup servi de la limule ainsi que de la tortue pour mettre sur mon île motonui pour décorer et le crabe araignée géant je vais m'en servir aussi pour faire tamatoa dans vaiana qui est le gros crabe qui aime tous les trucs un peu bling bling etc donc il y sera également lily nous dit qu'elle note la date où il y a runard qui se rend sur son île afin de pouvoir time travel à ce jour là si besoin donc je trouve que c'est une super bonne idée c'est ce que je faisais il ya un petit moment quand je voulais avoir beaucoup beaucoup de d'oeuvres d'art dans mon musée donc ça je trouvais ça trop trop bien là par exemple on voit que runard est venu le 6 avril donc je peux noter que le 6 avril c'est sûr que sur mon île il ya runard qui vient en plus les oeuvres d'art elles changent à chaque fois donc ça c'est vraiment le bon plan de noter ça je sais qu'il existe aussi des applications sur le téléphone j'en avais une avant mais je me souviens plus si c'était planeur à cnh ou un truc dans le genre qui vous permettent de mettre quels jours sont venus quels personnages genre toute la semaine en fait c'est noté vous pouvez mettre aujourd'hui il ya plus que ce qui est venu le lendemain vous pouvez indiquer que je sais pas il ya céleste etc comme ça c'est enregistré dans l'application et vous pourrez retourner si besoin plus tard maintenant on a valentin qui nous dit un petit rocher est idéal pour camoufler les pingouins et avoir un rendu naturel donc là on va se retrouver sur mon île prozone qui date d'un petit moment maintenant je sais pas si vous vous en souvenez mais en fait j'ai placé des motifs de robes c'est en fait c'est tout simplement des robes en motif mais en forme de petits pingouins manchots etc j'étais placé à plusieurs endroits sur mon île sur un rocher sur des icebergs etc pour faire tout simplement des colonies de pingouins et je trouve ça mais tellement tellement cute j'avais trop hâte de les mettre sur mon île et le truc en fait c'est que vu que c'est des pingouins mais que c'est en réalité des motifs de robes et bien il y a le socle juste en dessous donc voilà l'idée de valentin c'était de les camoufler avec des rochers malheureusement j'ai essayé de faire ça et ça rendait pas en fait mon iceberg était beaucoup trop petit pour accueillir les rochers c'est bien quand on fait ça sur un bout de terre etc moi c'était beaucoup trop petit donc j'ai pas pu le faire et j'ai dû assumer le fait qu'il y avait un socle juste en dessous donc ça rendait forcément moins bien mais bon c'était tellement petit que j'ai galéré en fait à placer les rochers maintenant on a Anaïs et Laura qui nous dit que je pourrais mettre des fragments de gyroïdes des coquillages et des tortues au bord du motif plage donc c'est vrai qu'en fait j'ai mis un motif de plage un motif d'eau sur toute mon île et c'est vrai que ça peut être intéressant aussi bien au niveau de mon motif que vous pourquoi pas au niveau des plages du bord de mer etc de placer de temps en temps bon j'allais dire des coquillages mais c'est vrai que les coquillages ils viennent ils repartent donc c'est plutôt pour les motifs ça mais tout ce qui est fragments de gyroïdes je trouve que c'est super beau ou pourquoi pas voilà des tortues que ce soit les tortues serpentines ou alors des tortues que vous faites en motif avec un siège coquillage par dessus ça peut être vraiment pas mal ça peut être super mignon puis ça peut apporter aussi quelques petits accessoires pour habiller les plages morgan nous dit qu'elle utilise le glitch qui permet de mettre un item au centre d'une table en extérieur donc ça en fait j'ai un peu regardé sur internet comment on procédait pour faire ce glitch là parce que je ne le connaissais pas du tout je savais même pas que c'était possible donc ce que j'ai fait c'est que j'ai placé une table assez grosse sur une zone de mon île avec la possibilité voilà de poser des éléments sur les quatre endroits de la table donc sur les quatre côtés donc j'ai pris une petite fleur en guise de de petits items qu'on allait placer sur la table et comme vous le voyez ça va pas au milieu ça va que sur un côté donc l'astuce que j'ai trouvé c'était tout simplement de créer une falaise juste à côté de la table et de placer aussi un truc plat du style un magazine ou un puzzle etc et d'aller dessus donc voilà il fallait en fait un truc plat mais sur lequel on peut pas marcher genre quand on place un magazine par terre vous avez vu on peut pas marcher dessus c'est impossible donc en fait l'idée c'est de créer une falaise donc moi j'ai créé un petit bloc de falaise vraiment rikiki genre de d'en largeur d'en profondeur et j'ai arrondi un noc c'est hyper important d'arrondir un angle et de placer le puzzle ou le magazine au bon endroit comme je l'ai fait ici et ensuite bon je pense qu'honnêtement je n'ai pas placé au bon endroit parce que l'astuce ne fonctionne pas pour moi je suis monté sur la falaise et descendu à l'endroit où il y avait la falaise en diagonale ce qui fait que je me suis retrouvé sur le puzzle et forcément on a bien vu qu'il y avait un bug je rentrais à la fois dans la table etc donc je pense que le glitch a marché à moitié en fait tout fonctionnait juste je n'arrivais pas à placer la fleur au milieu de la table et je sais pas ce que j'ai fait de ce que j'ai mal fait etc si jamais il fallait que la table soit plus proche s'il fallait que le puzzle soit plus du côté de la falaise j'en sais rien n'hésitez pas à me dire si vous vous utilisez cette astuce si tout simplement toi morgan qui utilise cette astuce tu peux me dire comment tu fais ce que j'ai fait de mauvais ce que j'ai pas réussi à faire en fait tout simplement pour que ça marche parce que je trouve que franchement l'idée est brillante de pouvoir placer un item au milieu de la table c'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire en tout cas j'ai pas réussi je vous assure j'ai recommencé plusieurs fois j'ai même essayé la technique de le faire en hauteur en plaçant voilà en montant plutôt qu'en descendant la falaise mais rien à faire ça ne fonctionnait pas je suis dégoûtée mais bon tant pis je suis sûre que ça fonctionne mais bon moi j'ai juste pas réussi et bien ça y est la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse une partie 2 à cette vidéo moi franchement j'aimerais mais tellement donc pour ça je pense que je vous passerai un petit sondage ou un petit formulaire pour que vous puissiez me donner vos astuces vraiment que youtube aussi puisse participer parce que là c'est vrai qu'il ya que discord qui a participé à cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît si vous êtes content je sais pas d'avoir vu votre prénom quoi et aussi comment on fait le glitch que j'ai pas réussi de faire enfin voilà je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo